Bonjour et bienvenue au cinquième épisode du balado Affaires d'État des collines au tribunal, le balado des programmes de droits et politiques appliqués de l'État de l'Université de Sherbrooke. Je suis Léa et je suis aujourd'hui accompagnée de Marie-Jeanne. Nous sommes étudiantes de troisième année au baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke et aujourd'hui nous recevons Maître François Côté. Avocat en pratique depuis 2013, Maître Côté est aussi chargé de cours en enseignement supérieur à l'Institut Técor et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke tant au baccalauréat en droit qu'au CIP le supérieur puisqu'il est chargé de cours dans le cadre du tout nouveau programme de droits et politiques appliqués de l'État. Fervent défenseur de la langue française, Maître Côté est également membre de l'Office québécois de la langue française depuis 2020. Il a contribué à de nombreux ouvrages sur la question, dont Le droit linguistique au Québec, paru en 2017, et Restaurer le français langue officielle, paru en 2019. Spécialiste du droit civil, de la théorie du droit et des libertés fondamentales, Maître Côté est détenteur d'une maîtrise en droit transnational et commenda et d'une maîtrise en droit et biotechnologie de l'Université de Sherbrooke ainsi que d'une maîtrise en droit du commerce international de l'Université de Montpellier en France. Maître Côté complète actuellement son doctorat en droit à l'Université de Sherbrooke. Sa thèse de doctorat, dont nous aurons l'occasion de discuter au courant des prochaines minutes, concerne l'intégrité du droit privé et de la tradition juridique civiliste au sein du cadre constitutionnel canadien depuis 1982. Sans plus attendre, nous souhaitons la bienvenue à notre invité. Bonjour, Maître Côté. Bonjour, Mesdames. Afin de permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître, nous aimerions vous demander ce qui vous a poussé vers les études en droit. En vous inscrivant à l'Université de Sherbrooke, espériez-vous déjà que vos études en droit vous permettent de faire avancer certaines causes qui vous tiennent à cœur? D'abord et avant tout, ce qui m'a poussé à m'inscrire en droit ici à l'Université de Sherbrooke, c'était une soif insatiable de chialer, de rechercher la connaissance et d'être capable de comprendre et de critiquer au besoin ces règles qui gouvernent le vivre ensemble en société. Demander à feu à mes parents ou à n'importe quel de mes professeurs à l'école primaire ou à l'école secondaire, j'étais ce tannant en classe qui n'arrêtait pas de demander « Oui, mais pourquoi au juste telle règle ou tel règlement? » Puis vous savez, les fameux agendas qu'on fait signer à l'école secondaire, le code de comportement, moi je vous dis « Il n'y a pas question que je signe ça. Puis qu'est-ce que vous allez faire si je ne vous donne pas mon consentement ? » Rencontré par le directeur et tout, blablabla. Donc l'idée de remettre en cause et de remettre en question les règles qui gouvernent, les relations interpersonnelles, le vivre ensemble en société, c'est quelque chose qui me fascine parce que toute la réalité humaine que l'on vit quotidiennement, tous et chacun d'entre nous, est encadrée par ces paramètres normatifs qui régulent comment notre société fonctionne. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, que j'ai commencé à éveiller ma curiosité, je me suis tourné vers le droit qui est cette discipline absolument fascinante où c'est l'humain qui cherche, par et pour lui-même, à poser ses propres règles de droit pour sa propre société. Et ce qui amène, lorsqu'on porte le regard à un degré supplémentaire, à se rendre compte qu'il y a plusieurs sociétés, il y a plusieurs règles de droit qui ne sont pas toutes les mêmes, qui ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Et la question prend toute son importance à l'intérieur du contexte québécois et canadien, où nous avons des traditions juridiques, des systèmes de droit diamétralement opposés à bien des égards. Donc c'était véritablement ce désir de comprendre les règles qui nous gouvernent pour être capables de mieux les aborder et, au besoin, mieux les remettre en question. Et plus largement de comprendre comment se fait-il que nous avons des débats politiques entre Québec et Ottawa, entre l'Assemblée nationale et les tribunaux. Le jeune adolescent que j'étais, parce que oui, je l'ai déjà été, aujourd'hui à 38 ans, je ne peux plus vraiment prétendre au titre, mais le jeune que j'ai déjà été se posait la question « pourquoi ». Et je pense que ce « pourquoi » est à l'origine de tout et n'importe quel parcours au sein du milieu universitaire, peu importe la discipline, que ce soit en droit, en médecine, en sciences politiques, en ingénierie, en administration. Le fait d'être capable de comprendre comment et pourquoi fonctionne une discipline, la recherche de la connaissance, comme une fin en soi, bien sûr, avec des objectifs personnels, des objectifs de carrière, mais le désir de se rapprocher de la connaissance. C'est ça qui m'a invité, d'abord et avant tout, à embarquer dans des études de droit. Puis pour ce qui est des causes qui me tiennent à cœur, ce sera au travers de mes études que je commencerai à développer les outils et les méthodes nécessaires pour mieux comprendre ce qui, quand j'avais 16-17 ans, m'apparaissait comme un miasme absolument impénétrable, pour là être mieux capable de comprendre « ah, OK, ça fonctionne de telle manière, OK, tel tribunal a tel pouvoir, les gouvernements ont tel pouvoir, là, je comprends mieux. » Et au fur et à mesure de l'avancement de mon parcours, et ça, je pense que tout et n'importe quel étudiant va se reconnaître dans ces propos-là, au jour 1 de la session 1, il y a beaucoup de points d'interrogation, il y a une forêt de points d'interrogation, mais au fur et à mesure que notre parcours avance, que notre acquisition des connaissances progresse, de plus en plus, les points d'interrogation s'effacent pour faire place à des points d'exclamation. « Ah ah, là, j'ai compris. » Et avec de telles connaissances, de plus en plus, ça m'a permis, au fur et à mesure que mes études avançaient, de là m'impliquer de plus en plus dans des causes qui me tenaient à cœur. Tout à fait, on comprend. Pour poursuivre, pourquoi avez-vous choisi de continuer aux études supérieures et de compléter un doctorat en droit? – C'est justement avec les études supérieures que j'ai véritablement pris mon envol académique, disons-le, de cette manière. Au baccalauréat, je m'en suis relativement… je m'en suis quand même assez bien tiré, mais le… j'étais surtout intéressé par les questions davantage théoriques plutôt que la pratique professionnelle courante. Qu'on ne se méprenne pas, je suis tout à fait capable de pratiquer, je suis avocat, j'ai ma pratique, j'ai fait mon bac, mon barreau et mes stages et tout. Mais plus que ça, c'était vraiment les grandes questions fondamentales de société qui m'ont intéressé, en fait, qui m'intéressent depuis le début. Et c'est au travers des études au cycle supérieur qu'on est capable de dépasser l'application pratique des connaissances, ce qui relève du niveau baccalauréat, ce qui est absolument nécessaire en société. Mais lorsque vous allez au cycle supérieur, vous poussez ça un degré plus loin. Donc, j'ai poursuivi mes études au cycle supérieur où j'ai notamment été compléter une maîtrise en common law ainsi qu'une maîtrise en droit international. Et ça m'a amené à me rapprocher encore plus des mêmes questionnements politiques qui m'habitaient depuis l'enfance et l'adolescence. Les distinctions entre le droit civil québécois, la common law anglo-canadienne, où se situe le Québec juridiquement dans le monde et plus largement au sein de la fédération, c'est au travers d'études supérieures qu'on est capable d'aller creuser davantage des points ciblés de connaissances pour être capable de former des spécialistes. Et après ça, étant donné que je ne suis jamais content avec ce que je fais et que je veux toujours poursuivre le travail davantage, après avoir passé trois ans en pratique privée, j'ai voulu renouer avec le monde académique parce que j'avais déjà un pied dans le discours public, le commentaire politique, et mon sujet de recherche, donc les traditions juridiques, les distinctions au Canada-Québec, rapidement m'ont amené à vouloir en faire un projet de recherche de grande envergure et de débuter un doctorat en droit pour aller vraiment me cibler sur l'enjeu juridique, les distinctions juridiques au Canada-Québec, le droit québécois, la tradition civiliste qui est intimement liée à notre culture, à notre langue, à notre histoire, à tout le parcours québécois. Tout ça a fait l'objet de ma thèse parce que c'est un objet qui demeure encore et toujours d'actualité très contemporaine. Il ne faudrait pas faire l'erreur d'imaginer qu'une thèse de doctorat, quel que soit le domaine, ça se retrouve à se focaliser sur des enjeux qui sont déconnectés de la réalité ou dans une tour d'ivoire théorique. Non, bien au contraire. La raison pour laquelle on poursuit des études supérieures tant à la maîtrise qu'au doctorat, c'est parce qu'on ne veut pas simplement faire avancer la connaissance pour se donner une jolie tape sur l'épaule. On veut faire avancer la connaissance comme étant une fin en soi pour les progrès intellectuels que ça peut apporter à la société, mais également pour des progrès qui vont en résulter, essayer de faire avancer les choses, faire bouger les choses. Et c'est une des lignes directrices derrière mes travaux de recherche, c'est de constater l'État du droit canadien, l'État du droit québécois. Il me disait, un instant, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans peut-être, et vouloir creuser la question, arriver avec des réponses, et avec ces réponses-là, être capable de pousser les réflexions plus avant, comme je le fais notamment au travers des travaux et des mémoires parlementaires, au travers des livres que j'ai publiés, des articles que je donne, des entrevues, des conférences. Parce que derrière le doctorant et derrière son projet de recherche, il n'y a pas juste la personne qui écrit, il y a aussi tous les gens qui vont l'écouter. Et après ça, qui vont eux-mêmes reprendre ces idées-là. Et certains vont se remettre à écrire à leur tour, et ainsi de suite. Et si c'est bien géré, j'espère que j'aurai réussi à le faire, comme tout doctorant, mais ça peut faire un effet boule de neige positif pour la diffusion de la connaissance. Et c'est quelque chose qui m'accorde une très grande fierté personnelle. C'est très intéressant, ça donne même envie de poursuivre nous-mêmes au cycle supérieur. Pourriez-vous, vous avez déjà commencé à en parler de votre thèse, mais nous présenter le plus en détail le sujet de cette thèse-là? Le sujet de ma thèse de doctorat, c'est l'interaction entre les traditions juridiques de droit civil et de common law au Québec lorsqu'il est question de liberté fondamentale. Pour simplement rapidement mettre en contexte, toute la fédération canadienne, à l'exception du Québec, opère selon la tradition juridique de common law d'origine britannique. Tandis que le Québec, en raison de nos origines civilistes depuis la Nouvelle-France, nous sommes une juridiction de droit civil, de droit civiliste, qui est le modèle juridique de l'Europe continentale. Cette réalité implantée de la Nouvelle-France a été reconnue et reconduite sous le régime britannique à partir de l'acte de Québec en 1774 et se sera poursuivie de manière ininterrompue au travers de toutes les itérations constitutionnelles que le Canada a connues jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est une province civiliste. Et à toute fin pratique, il y a un domaine qui est le château fort du droit civil, c'est le droit privé. Donc, les interactions interpersonnelles entre les justiciables en dehors de l'action de l'État. Les obligations, les contrats, la responsabilité civile, les successions, tous des domaines qui ne mobilisent pas l'État. Et depuis 1982, il y a la Charte canadienne des droits et libertés. Depuis 1977, il y a la Charte québécoise des droits et libertés qui viennent prescrire une série de droits et libertés fondamentaux qui disent, qui tracent certaines lignes à ne pas franchir. Par exemple, le respect de la dignité, honneur et réputation, la liberté d'expression, la liberté de religion et ainsi de suite. Ces mêmes droits fondamentaux qui apparaissent à la fois dans la Charte québécoise et dans la Charte canadienne. Or, la Charte canadienne doit normalement s'appliquer exclusivement aux droits publics pour contrôler les actions de l'État. Elle ne devrait pas avoir impact et accès aux droits privés québécois qui devraient être régis exclusivement par la Charte québécoise. Mais comment se fait-il qu'en droit privé québécois, on ait des concepts issus de la Charte canadienne et issus de la common law anglo-canadienne comme, par exemple, le concept de l'égalité réelle ou encore toute la question des accommodements raisonnables? La définition même des libertés fondamentales qu'on retrouve dans des domaines de droit privé est-elle véritablement sous la plume judiciaire lorsqu'on l'applique au travers de décisions rendues? Est-ce que les tribunaux respectent véritablement, les tribunaux, je parle de la Cour suprême, respectent véritablement la pensée civiliste au Québec ou est-ce que plutôt, on est en train de prendre des concepts de common law pour dire c'est comme ça que les droits fondamentaux fonctionnent parce que dans la pensée de common law anglo-canadienne, on a interprété que le mot discrimination, le mot égalité, le mot liberté d'expression veut dire X et le droit civil, bon, pensée civiliste distincte, peu importe, on impose, on surimpose la définition de common law. Donc c'est vraiment jusqu'à quel point est-ce que les libertés fondamentales au Québec se retrouvent sous la plume judiciaire respectueuses de la tradition civiliste ou au contraire subjuguées à une vision de common law, ce qui sous-tend la question plus grande du respect culturel, constitutionnel et politique de la distinction québécoise et du droit québécois au sein de la Fédération canadienne. Dans vos recherches, on comprend donc que vous vous intéressez à la préservation de la tradition juridique civiliste au sein du cadre constitutionnel canadien, et ce, vraiment depuis 1982, qui est l'année de l'adoption de la Charte canadienne. Quel est, selon vous, l'impact de l'adoption de ce texte fondamental-là sur le droit québécois de tradition civiliste? Autrement dit, pourquoi vraiment avoir choisi 1982 comme point de départ pour vos recherches? Parce que 1982, l'année où la Charte canadienne a été imposée au Québec sans son consentement, rappelons-le, petite information historique, c'est à partir de ce moment-là où on se retrouve à avoir une véritable déclaration de droits et libertés fondamentaux qui est érigée au niveau constitutionnel et qui va être arbitrée de manière souveraine par la Cour suprême. Avant 1982, on avait notre Charte québécoise qui avait elle-même ses propres droits et libertés fondamentaux, sauf que, par définition, vu qu'il n'y avait pas de Charte canadienne, il ne pouvait pas y avoir de conflit d'interprétation de Common Law. C'est à partir du moment donné où il y a eu une Charte canadienne où là, au nom d'un devoir de conformité constitutionnelle, les juges de la Cour suprême, mais pas de manière systématique, on va le voir, il y a deux courants qui se divisent la jurisprudence, mais qu'une partie du courant jurisprudentiel a commencé à importer les notions de droits rendus au nom de la jurisprudence de la Charte canadienne pour les superposer sur celles de la Charte québécoise, alors qu'une autre part de la jurisprudence a voulu, au contraire, affirmer de la résistance civiliste. Il y avait un combat juridique antérieur, mais il était plus pour la reconnaissance du droit civil en lui-même. La question des libertés fondamentales, le débat débute en 1982, parce que c'est ça qui fait partir la machine, c'est avec l'imposition de la Charte canadienne. Pour le bénéfice de nos auditeurs, comment résumez-vous la notion de tradition juridique? Une conception culturelle du droit qui est liée à l'histoire, aux valeurs et au développement d'une société, qui se caractérise par un ensemble de sources, de structures et de méthodes qui influencent la manière de penser et de concevoir le droit? Quelles sont les sources de droits? Par exemple, est-ce que le législateur est la seule source de droits ou est-ce que les tribunaux peuvent créer de nouveaux droits sans passer par la voie législative? Est-ce que le droit doit être cohérent à l'échelle macroscopique ou sectorielle? Au niveau de la méthodologie, est-ce qu'on part d'une situation où on recherche à condamner une faute ou est-ce qu'on part d'une situation où on cherche à indemniser une victime? Il y a plein de distinctions méthodologiques, de distinctions dans les prémices de raisonnement et dans les présupposés qui amènent à définir au sein du regard collectif d'une population qu'est-ce que le droit et comment ça fonctionne. Et là, les traditions juridiques, c'est la charpente intellectuelle au travers duquel le droit s'exprime et les mots du droit trouvent leur sens. Très intéressant. Vous présentez dans votre thèse le droit privé, justement, de tradition civiliste comme une caractéristique inhérente de la société québécoise. Concrètement, comment le droit contribue-t-il à distinguer le Québec des autres provinces canadiennes? Parce que nos prémices sociales et juridiques pour aborder les enjeux qui relèvent de la chose juridique en société ne sont pas les mêmes. Je vais vous donner un exemple qui relève plus du droit publiciste, mais qui est très, très, très visible, la loi sur la laïcité de l'État. Est-ce discriminatoire, est-ce liberticide que de demander à des fonctionnaires de l'État de s'abstenir de porter des signes religieux au travail lorsqu'ils sont en train de servir des élèves? Si vous abordez la question dans une perspective de droit civil, dans la tradition civiliste, la pratique et la croyance de la religion sont des éléments distincts. Et une personne qui exerce une charge pour le bénéfice de l'État ne l'exerce pas pour elle-même. Elle exerce pour le bénéfice des, prenons le cadre des enseignants, par exemple, pour des étudiants qui vont recevoir leur enseignement. Donc, il est tout à fait normal, légitime et valable, et ça a été le cas, ça a été validé en France, de demander aux fonctionnaires de l'État de s'abstenir de porter des signes religieux au travail. C'est valide dans la tradition civiliste et ça a déjà été jugé valide jusqu'en France, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. En common law, par contre, on n'aborde pas la question dans une perspective objective et universaliste. On se centre sur l'individu qui se plaint. Et ici, l'enseignant qui dirait « Je suis personnellement limité dans l'expression de mes droits religieux », ça serait considéré comme étant liberticide et discriminatoire parce que, du point de vue du plaignant, il y a subjectivement une restriction à sa liberté. Et on a le même enjeu, mais on n'a pas la même manière de le voir. Et on peut le voir, au Québec, la loi sur la légitimité de l'État reçoit un appui populaire gigantesque, tandis que, dans le Canada anglais, elle est gigantesquement dénoncée. Regardez les déclarations qu'il y a eues à Ottawa, à Calgary. Une après l'autre, on a un choc frontal des modèles où un même objet, d'une part, en fonction d'une tradition juridique, est considéré comme sain et légitime et, d'autre part, en fonction d'une autre tradition juridique, est considéré comme une abomination à combattre. Donc, c'est un des exemples des distinctions culturelles Canada-Québec qui relèvent ultimement des traditions juridiques. Dans cet ordre d'idée, pourriez-vous nous instruire sur le courant de subjugation dont vous parlez dans votre thèse et sur la façon dont il s'oppose au courant de résistance civiliste? C'est que la jurisprudence, j'ai passé en revue plus de 40 ans de jurisprudence de la Cour suprême pour voir, je vous prie de croire que ça fait beaucoup de milliers de pages de papier, pour voir comment est-ce que la Cour suprême du Canada, donc le Tribunal suprême de la Fédération, comment est-ce qu'il aborde les questions de liberté fondamentale dans le champ du droit privé. Et là-dessus, il y a deux courants jurisprudentiels qui se révèlent après l'étude. Une première part qui occupe à peu près 55 % de la jurisprudence que j'ai qualifiée le courant de résistance qui, au moment d'aborder les libertés fondamentales, particulièrement dans le domaine de la responsabilité civile, va maintenir et tenir aux prémices, donc structure sur ces méthodes, de la tradition civiliste et va insister pour rendre effectivement des jugements en droit civil. De l'autre côté, on trouve le courant de subjugation où la Cour suprême va complètement ignorer les distinctions civilistes et transposer la jurisprudence anglo-canadienne issue des provinces de Common Law et elle-même lourdement influencée par la jurisprudence britannique et américaine pour réformer le droit québécois au nom de paramètres de Common Law. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner là-dedans, ce serait toute la culture des accommodements raisonnables. Les accommodements raisonnables, ça n'existe pas en droit civil. C'est une construction judiciaire de Common Law qui, en droit canadien, nous provient de la jurisprudence ontarienne. Donc, c'est une création judiciaire qui n'est pas dans les textes de loi et pour la tradition civiliste, c'est quelque chose qui serait un non-sens, à moins d'avoir été prévu dans la loi, mais ce n'est pas le cas. Et la Cour suprême impose les accommodements raisonnables en droit contractuel au nom de la liberté fondamentale d'égalité. Donc, on a ici une pénétration non désirée de la part de la Common Law à l'intérieur de la mentalité civiliste. et il y en a dans à peu près 45 % de la jurisprudence. Donc, ça, ce serait le courant de subjugation. Vous l'avez mentionné un peu plus précédemment, mais votre travail fait état d'une conception et d'une approche des droits fondamentaux qui diffèrent entre le Québec et les autres provinces de Common Law en s'appuyant sur de nombreux articles et études. Comment pourriez-vous résumer cette distinction? Alors, cette distinction tiendrait d'abord en deux points. La première, c'est que dans la tradition civiliste, on effectue une distinction entre les croyances religieuses qui relèvent de l'intimité personnelle et qui sont, bon, en tradition civiliste et en Common Law, les croyances religieuses sont souveraines. Mais dans la tradition civiliste, on distingue les croyances des pratiques. Les pratiques qui sont les comportements sociaux, l'expression de la religion qui, elle, à titre de comportement social, doit être régulée pour tenir compte du vivre ensemble au même degré que la manifestation des convictions politiques. Donc, est-ce que j'ai le droit d'exprimer mes convictions religieuses? Est-ce que j'ai le droit d'exprimer mes convictions politiques? Oui, mais pas n'importe comment. Ça se régule parce que l'individu est distinct de ses pratiques religieuses, ses pratiques qui sont l'expression d'un choix. Tandis que, dans la Common Law, on voit ça différemment. Dans la Common Law, les croyances et les pratiques fusionnent et sont indissociables. Pour cette tradition juridique, si vous limitez les pratiques religieuses d'une personne, vous êtes en train de limiter les croyances religieuses de cette personne. Et, plus amplement, si vous limitez les croyances religieuses de la personne, vous êtes en train de nier l'individualité même de cette personne. Alors que le droit civil dit, non, 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 toi, en tant qu'être humain, tu es une chose et tes croyances religieuses, tout comme tes croyances politiques ou tes convictions d'autres natures personnelles, ça relève du domaine des choix qui t'appartiennent, mais ce n'est pas nier votre humanité que de demander une restriction de l'expression religieuse. Alors qu'en Common Law, oui, également, et ça pour des raisons historiques liées aux guerres de religion qui ont déchiré l'Angleterre au 17e siècle. Mais il y a une grande distinction entre les deux. Puis le deuxième, c'est au niveau de la conception même de la laïcité de l'État. Et je vais faire ça au plus court, mais dans la tradition civiliste, on a une laïcité par zéro, dans le sens que la religion n'a pas sa place dans la chose civique. Point final, zéro religion, de toutes croyances confondues. Du côté de la Common Law, c'est plutôt le sécularisme. Ça, c'est l'égalité par un, dans le sens que toutes les religions devraient avoir le droit de s'exprimer, non seulement sur la place publique, ça aussi le droit civil le reconnaît, mais dans la chose civique. Donc déjà, du côté civiliste, on a une absence de discrimination parce qu'aucune religion n'est permise. Dans la Common Law, on a une absence de discrimination parce que toutes les religions sont permises. Et le problème, c'est que si vous commencez à prendre le modèle civiliste et à le juger sous la lumière du modèle de Common Law et que vous mettez, bien sûr, la Common Law en supériorité sur le droit civil, nécessairement, vous aurez des problèmes de dissonance cognitive dans le jugement qui vont en résulter. Effectivement, on a remarqué dans un article du Devoir qui est paru en 2019 dans la foulée justement de l'adoption du projet de loi 21 qui allait devenir la loi sur la laïcité de l'État, que vous apportiez une démonstration concrète de la distinction entre les conceptions de la liberté de religion qui prévalent au Canada et au Québec. Donc pour vous, c'est vraiment le meilleur exemple. C'est un exemple visible et très contemporain, mais c'est loin d'être le seul. On a une série de décisions, puis écoutez, au fur et à mesure de l'actualité, il y a un événement qui succède à l'autre. Aujourd'hui, c'est la loi sur la laïcité de l'État. Il y a quelques années, c'était l'affaire Caron avec la CSST. Juste avant ça, il y a eu l'affaire Éric contre Lola qui a fait couler beaucoup d'encre. Avant ça, il y a eu l'affaire Amselem. Avant ça, il y a eu l'affaire Moultani, vous savez, avec le kirpan dans les écoles et on peut remonter encore et encore tout le long de l'histoire jusqu'à la Charte canadienne et avant ça, il y a aussi d'autres débats entre les deux pensées juridiques, mais je vous ai sorti de la laïcité parce que c'est un exemple contemporain, mais le conflit de perception, le choc des modèles est de très loin antérieur à cela. On pourrait dire que ça remonte quasiment jusqu'au 18e siècle. Parfait. Nous aimerions beaucoup vous entendre sur la question des principes juridiques qui sous-tendent l'interprétation des lois, évidemment les lois constitutionnelles ou quasi-constitutionnelles qui vont viser la protection des droits fondamentaux. Pouvez-vous nous expliquer, peut-être encore une fois à l'aide d'un exemple très coloré, comment les principes juridiques québécois pourraient commander l'interprétation de la Charte québécoise qui diffère de la façon dont on interprète la Charte canadienne? Je vais prendre l'affaire Ward qui a été rendue récemment à titre d'exemple. On était ici face à une question de discrimination et liberté d'expression. Bon, c'était plus ou moins clair entre les lignes, mais c'est ça l'enjeu du dossier. Donc, discrimination, liberté d'expression. Si on aborde, et là, c'est intéressant de regarder l'arrêt Ward parce que justement, l'arrêt Ward est un de ces cas de conflit où il y a eu les majoritaires qui ont penché du côté de la résistance civiliste, mais les minoritaires auraient jugé du côté de subjugation en common law. Du côté civiliste, du côté des majoritaires, on a cherché à se poser, et là, je vous invite à remarquer la distinction dans la pensée juridique profonde. La toute première question qu'on s'est posée, est-ce que Mike Ward a commis une faute? Indépendamment du préjudice allégué par le demandeur, on se pose d'abord et avant tout la question, est-ce que le défendeur a commis une faute? parce qu'on pose les règles de droit, on pose la chose juridique comme une grande abstraction rationnelle qui précède les situations. Donc, on doit être à la recherche de fautes à sanctionner parce qu'une volonté a été mal exercée. Et inversement, condamner un défendeur qui n'a pas commis de fautes, pour la tradition civiliste, c'est le summum de l'injustice. Vous condamnez un innocent. Donc, si cette personne a commis une faute, qu'elle en paye le prix, mais si elle n'a pas commis de fautes, on n'a pas à la condamner. Mais du côté de la common law, c'est différent. On commence à partir d'un préjudice. Une personne se plaint d'avoir vécu un effet négatif. Subjectivement, je vis un effet négatif et j'en impute la causalité à une autre personne. Donc, Jérémy Gabriel disait c'est à cause des blagues de Mike Ward, j'ai subi telle, telle série d'effets négatifs. Et à partir de là, on doit se poser la question, y a-t-il des raisons d'ordre public de ne pas condamner l'auteur de la situation? Donc, plutôt que de chercher la faute à condamner, dans le droit civil, on part avec un, et je m'excuse de la transposition, mais on part avec un défendeur qui serait civilement innocent. Dans la tradition de common law, on part plutôt avec une fois que les faits matériels sont prouvés, on présume que le défendeur est responsable et doit payer à moins qu'il y ait une raison d'ordre public de ne pas le tenir responsable. Deux mentalités différentes. C'est la charrue avant les bœufs, les bœufs avant la charrue. C'est complètement... Ce sont des méthodes inverses d'aborder les problèmes juridiques qui ont donné des résultats diamétralement différents. Et je vous ai donné l'affaire Ward, mais j'en ai identifié plus de 250 dans ma thèse. Ce n'est pas un élément isolé. On comprend à la lecture de vos travaux que la reconnaissance judiciaire de la tradition civiliste en matière purement privée au Québec a connu une lente évolution que vous documentez en passant en revue plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada. Y a-t-il des décisions particulièrement importantes dans la jurisprudence qui sont, selon vous, marquantes dans cette lutte entre la reconnaissance de la tradition civiliste ou sa subjugation à la common law en droit québécois? Il y en a plusieurs et ça va dépendre du domaine de droit dans lequel on se situe. Si on est dans le domaine extra-contractuel, donc les interactions entre les individus mais en dehors d'un contrat, si on est dans le domaine extra-contractuel, c'est le château fort du courant de résistance. Je vous dirais que sans conteste les décisions les plus marquantes, on va avoir Béliveau-Saint-Jacques et... L'hôpital Saint-Ferdinand, désolé, le nom complet m'échappe, mais ce sont des décisions qui vont avoir à coucher sur papier et énoncer de manière claire la primauté des principes de droit civil dans l'interprétation des dommages à intérêt et de l'interprétation de la responsabilité délictuelle au nom de la Charte québécoise. On a également les affaires Prud'homme, les affaires Boumalab en matière de liberté d'expression. Il y a également l'affaire toute récente, encore une fois, l'affaire Ward qui a... qui a posé des jalons importants en matière de quels sont les principes civilistes derrière la reconnaissance de la liberté d'expression. Ah oui, sans oublier, bien sûr, Éric contre Lola qui a été une espèce de victoire pyrique pour la tradition civiliste dans le sens qu'elle a été maintenue in extremis à la 11e heure, mais seulement parce que le juge en chef a décidé de se ranger au niveau du verdict avec les minoritaires, les jusqu'alors minoritaires du juge Lebel. Mais il y a des exemples en matière délictuelle, en matière extra-contractuelle où le droit civil tient bon. Donc, ce serait une erreur d'imaginer que la jurisprudence de la Cour suprême va entièrement dans un sens ou dans l'autre. Dans le courant de résistance, il y a des exemples et dans le courant de soumission, il y en a d'autres. Donc, par exemple, l'affaire Multani, ça, c'est un exemple de subjugation, c'est le kirpan dans les écoles, le fait d'autoriser le port d'armes par un élève à l'intérieur d'un établissement d'enseignement au nom de sa liberté de religion parce que, subjectivement, il en ressentira un effet négatif. Donc, le bien-être collectif, l'égalité formelle de tous devant la règle, on écarte ça au complet pour imposer une règle de common law. On passera également à l'affaire Amselem, gros dossier, ça, où on a écarté un contrat privé, pourtant librement signé et consenti parce qu'après coup, un des signataires disait que le contenu du contrat que j'ai librement signé, sans l'avoir lu qui plus est, vient restreindre ma liberté de religion. Donc, il y a des exemples dans un sens comme dans l'autre et je vous dirais qu'il n'y a pas tant une seule décision marquante plutôt qu'une série de décisions qui font comme un espèce de graphique de points éparpillés dans le temps qui peignent le portrait de la situation actuelle. C'est ça. Après avoir étudié toute la jurisprudence de la Cour suprême, vous en venez notamment à la conclusion suivante. La Cour suprême respecte partiellement la tradition civiliste en droit québécois au moment d'aborder des enjeux privatistes de droits fondamentaux. Pouvez-vous élaborer un peu plus sur vos conclusions? Je vais insister sur le mot partiellement. Dans le sens que la Cour suprême du côté de la responsabilité extra-contractuelle, la tradition civiliste semble tenir bon. Du côté de la responsabilité contractuelle, là par contre c'est la subjugation presque mur à mur à la common-là. Et ici, quand je dis qu'il y a un respect partiel, c'est qu'un respect partiel ce n'est pas un respect intégral. Dans le sens que normalement, à la lecture des textes constitutionnels, à la lecture de la tradition civiliste, des principes de droit commun qui en découlent, bref, à la lecture de toute notre histoire constitutionnelle qui n'a pas été changée, je ne suis pas en train de réécrire le droit constitutionnel, c'est ce qu'on a, notre droit québécois, à tout le moins en droit privé, il y aurait des théories intéressantes à faire pour faire évoluer ça jusqu'en droit public. Ce ne serait pas surfait de dire que tout le droit public québécois, à l'exception du droit criminel et d'autres choses qui ont été constitutionnellement retirées de la tradition civiliste, devrait être civiliste. Mais à tout le moins, juste pour rester dans le domaine du droit privé, ça devrait être 100% civiliste. Or, un respect partiel, c'est bien du côté partiel, mais ce n'est pas un respect intégral. Donc, c'est nécessairement un recul. Et dans tout le domaine du droit contractuel, dans tout le domaine du courant de subjugation, j'en arrive à la conclusion que la Cour suprême, dans ce courant de subjugation, adopte une conception du droit qui serait historiquement, culturellement, constitutionnellement et juridiquement impropre. Concrètement, quelles sont les pistes de solutions que vous proposez afin de préserver la distinction civiliste du Québec? Il y en a plusieurs. La première est la plus intéressante. Alors, bon, entre les pistes de solutions, la réalisation pratique, des fois, il peut y avoir un pas. Mais la première, ce serait, une réforme judiciaire pour avoir un tribunal constitutionnel exclusivement québécois avec des juges nommés par l'Assemblée nationale qui pourraient être validés par Ottawa, si on veut plaire au fédéralisme. Mais je crois qu'il faut d'abord et avant tout décentraliser la justice parce que, et ça, c'est la nature des choses qu'il veut. Quand vous avez une Cour suprême qui entend l'ensemble de toutes les causes à l'issue de toute la fédération où le Québec n'est qu'une promesse sur dix, c'est clair que la jurisprudence va être dominée par les affaires qui viennent des provinces anglo-canadiennes. Et c'est clair que quand on consulte le corpus jurisprudentiel, ça va influencer. On aurait besoin d'une institution judiciaire qui soit propre au Québec, l'équivalent d'un conseil constitutionnel ou un conseil d'État. Donc, une restructuration judiciaire serait intéressante. Deuxième élément, bien sûr, plus de formation, sensibilisation. Après ça, jusqu'à quel point est-ce que les professionnels en place vont être réceptifs? Jusqu'à quel point est-ce qu'un changement de culture est nécessaire? Ça, je laisse ça à des travaux ultérieurs, mais sensibilisation auprès des professionnels du droit, surtout auprès des magistrats pourrait être intéressant. Ensuite, il y a toujours la possibilité de poser des gestes d'affirmation. Par exemple, on l'a vu avec la loi 96, le Québec a commencé à reprendre une certaine audace constitutionnelle qu'on avait perdue depuis 1995. Je pense que les plaies ont fini d'être pensées, on a fini de sortir du recul après la défaite référendaire. Le Québec reprend de l'audace constitutionnelle et commence à vouloir poser des modifications unilatérales. Ce qu'on a fait, par exemple, en reconnaissant la primauté de la langue française dans les amendements constitutionnels concomitants avec la loi 96 qui ont été reconnus par Ottawa. Donc, on pourrait avoir des amendements constitutionnels unilatéraux, mais multilatéraux si possible, mais l'idée à prospecter de l'amendement constitutionnel pour faire réitérer et déclarer de manière un peu plus claire que le Québec est civiliste à l'intérieur de la fédération pourrait être une avenue dans ce sens. Et sinon, il reste toujours la question de se poser est-ce que le Québec a toujours sa place dans la fédération canadienne? Ce qui est une question qui n'est toujours pas résolue. Mais ça, on quitte un peu le domaine du droit pour aller dans celui de la politique. Oui. Donc, sur le même sujet de politique, vous avez vous-même eu l'occasion d'intervenir en commission parlementaire à l'Assemblée nationale lors de l'étude de divers projets de loi. Selon vous, est-ce un forum qui permettra de favoriser la reconnaissance de la tradition civiliste comme socle et fondement du droit au Québec? Et si oui, comment? Sinon, comment? Ce serait un forum, ce serait le meilleur forum, mais ça ne doit pas être le seul. L'Assemblée nationale, et ça, encore là, en civiliste, on se reconnaît dans ses réflexes, mais l'Assemblée nationale représente l'incarnation de la volonté de la nation, de vous et moi, l'ensemble de tous les Québécois qui formons cette grande et belle aventure qui s'appelle la nation québécoise, donc que vos ancêtres aient défriché de Nouvelle-France ou qu'ils soient arrivés par avion la semaine dernière, on est tous membres de la nation québécoise, dont le législateur est notre porte-voix. Donc, au travers de l'Assemblée nationale, au travers de l'adoption de lois qui viennent solidifier, concrétiser le vivre-ensemble collectif de la nation, c'est au travers de cette expression politique de la volonté collective qu'on pourrait être mieux à même de poser des jalons essentiels. Cependant, on ne doit pas perdre de vue que, c'est mon opinion, on ne va pas forcément pouvoir compter sur la collaboration du fédéral et du reste du Canada sur la question. Donc, l'Assemblée nationale, elle est, c'est le vaisseau amiral, il doit absolument mener la charge, mais il ne peut pas le faire seul. On va avoir besoin, intimement besoin, d'avoir des professionnels du droit, d'avoir de futurs juges, de futurs juristes, de former des penseurs, de former des nouvelles écoles de pensée, notamment au milieu universitaire, notamment dans des programmes novateurs d'enseignement du droit qui amènent à reconnaître ces distinctions et à se dire, un instant, est-ce que la pensée unique a véritablement sa place en droit au sein de la Fédération canadienne ou est-ce qu'au Québec, ne sommes-nous pas légitimement différents avec nos choix sociaux qu'ils seraient, eux aussi, légitimement différents? On commence à le voir avec les projets de loi 96 et 21, en fait, qui sont lois maintenant et on pourrait s'attendre à voir de plus en plus de tels conflits dans l'avenir qui s'en vient et l'Assemblée nationale va devoir mener la charge mais elle ne devra certainement pas le faire seule et ça va être à des gens comme nous, comme vous et comme vous qui nous écoutez qui vont avoir à continuer cette lutte pour l'autonomie nationale de la pensée juridique québécoise. C'est ce qui conclut cet épisode aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Côté, pour la générosité de vos réponses. Merci à tous nos auditeurs. Vous venez d'écouter le balado Affaires d'État des collines au tribunal. Je suis Marie-Jeanne et je suis accompagnée de ma collègue Léa, que je remercie également. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode avec Maître François Côté, avocat, chargé de cours et doctorat en droit, que nous remercions de nouveau. Pour obtenir plus d'informations sur ce balado ou sur les programmes de droits et politiques appliqués de l'État, vous pouvez consulter le site Internet de l'Université de Sherbrooke. Merci, au revoir.